Chers amis, c'est donc l'entame de la troisième des neuf semaines de préparation qui nous rapprochera du début du championnat. Début de cette troisième semaine dont nous allons parler avec mon voisin que tout le monde connaît bien sûr, Franck Rizzetto. Bonjour Franck. Bonjour Philippe. Alors, cette troisième semaine qui démarre, est-ce que c'est banal de dire que ça monte crescendo, ça grince un peu moins qu'au début ? Un peu moins qu'au début ? Oui, forcément, on est dans la troisième semaine de préparation et on monte progressivement tout en restant dans la même dynamique de travail que l'on fait avec du renfaux, des jeux qui sont de plus en plus grands, avec de plus en plus d'intensité, plus de séances aussi sur le terrain. Voilà, on enfonce une porte ouverte en le disant, mais ça se prépare à une séance comme ça, parce qu'il y a des exercices qui sont très variés, on l'a vu. Ben oui, il ne faut pas faire de la monotonie, sinon les joueurs se lassent et ne mettent plus justement l'intensité qu'il faut. Donc on essaye de varier, même si ce sont des exercices, c'est la plupart connu. Alors, montée en intensivité, concrètement, c'est quoi ? Ce sont des courses, ce sont des... Ce sont les distances de jeu, c'est aussi le temps de jeu. Ces deux paramètres sont très importants dans l'intensité. Bon, et vous connaissez au détail près l'état de santé, de fraîcheur de chacun. Forcément, Stéphane fait un très bon travail par rapport à ça, avec les gilets, il a maintenant une tablette à disposition sur le bord du terrain, donc on peut connaître toutes les données en live sur les joueurs, donc c'est super intéressant. Franck, quelque chose de particulier dans le programme de cette semaine ? Non, 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 on va... Voilà, beaucoup plus de grands jeux que d'habitude. On va faire sûrement deux grands jeux, deux oppositions, en milieu de semaine, sûrement une fin de semaine. Semaine dernière, on n'en avait fait qu'une, donc voilà, rien. On avance, je pense que peut-être la semaine d'après, on coupera un petit peu plus, mais pas par rapport à l'intensité des séances en elles-mêmes, mais par rapport au nombre de séances, par exemple. Mais ça progresse bien, ça travaille bien, c'est le principal. Et par beau temps, ce qui ne gâche rien. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.